Notre domaine de recherche a trait aux mathématiques, et plus précisément à l'étude d'équations en dérivée partielle motivées par la physique, essentiellement par la mécanique des fluides. Notre activité est liée à des problèmes motivés par l'environnement et l'énergie. Il y a une part des activités qui sont très vertes, comme la prolifération d'algues, la dispersion de polluants, d'autres qui le sont un peu moins, comme le stockage de déchets nucléaires ou l'exploitation d'hydrocarbures. Plus que d'avancées majeures, c'est une contribution par petits pas à la science en général, dans ce domaine-là. Il y a des résultats d'analyse, des théorèmes nouveaux sur ces équations que l'on a démontrés. On a aussi contribué en apportant une nouvelle description, de nouveaux modèles à ces situations physiques complexes. Et enfin, on a aussi proposé des solutions numériques innovantes pour pouvoir simuler ces phénomènes. Le domaine scientifique a évolué d'abord par l'accès aux moyens de calcul. Les logiciels ont beaucoup évolué, ce qui fait que maintenant, on a des logiciels qui permettent de tester assez facilement des idées et d'explorer des situations très compliquées, beaucoup plus facilement que ce qui était possible il y a 10 ans ou 15 ans, quand j'ai débuté. Donc avec des logiciels comme Matlab, Scilab, on peut regarder des choses vraiment très fines, très sophistiquées, en allant très très vite. Complètement à l'opposé du spectre, les moyens de calcul ont aussi explosé et suscitent des questions nouvelles. Avec les gros moyens pétaphopiques ou hexaphopiques, il faut penser le calcul de manière tout à fait différente. Il y a des questions liées au temps de communication entre les différents ordinateurs, liées à la consommation d'énergie pour réaliser le calcul qui se pose, et avec une certaine acuité, et comment gérer la répartition du calcul entre les diverses pièces qui rentrent en jeu. L'autre évolution, c'est une évolution de nature administrative, où on est de plus en plus surchargé, en France au moins, on rejoint les autres pays de ce côté-là, par des appels à projets, des évaluations à faire, et ça nous coûte un temps fou, et pour les jeunes, je pense qu'il y a aussi une perte d'autonomie liée à ces appels à projets. Les problèmes scientifiques que l'on considère, évidemment, il y a l'aspect recherche académique, on va essayer de démontrer des théorèmes de mathématiques relativement abstraits, et rester sur ce créneau-là, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'aller vers une recherche appliquée avec de véritables interactions, soit avec le monde de l'ingénierie, soit avec des physiciens ou des biologistes, pour enrichir nos modèles et avoir une interaction plus forte avec la société aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada